coucou mes bébés bonjour bonjour il fait beau aujourd'hui j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez bien mes petits coeurs j'espère que vous allez bien maman les deux grandes stars les queens c'était chaud hier mes doudou j'espère que vous allez bien vous avez bien dormi c'était chaud les deux grandes stars les queens mes copines mami ça maman le match était de taille cameroon con coco d'ivoire maman les deux grandes stars aïe mes soeurs vous les françaises parce que vous tous les deux là vous êtes en france vous savez qu'en ce moment en france un mineur se fait tuer ou vous qui êtes des blogueurs des grands stars des queens des nommés ou nous vous devez parler de ce sujet laissez l'histoire des ivoiriens là il ya cabrel on a l'impression on a même je sais même pas si on a enterré cabrel on ne parle même plus de cabrel qui fait partie de notre grande star il a fait partie de notre grande star on a déjà même enterré cabrel on ne gère même plus cabrel c'est maintenant boblé 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 eh mes soeurs occupez-vous alors maintenant alors de vos problèmes si ce n'est pas soit vous parlez de cabrel soit vous parlez alors de ballon de la france là où vous êtes là bas en france un petit s'est fait tuer on veut que vous nous parlez de ça vous les grandes stars là les nombas ou nous les parlez nous est ce que le policier a bien fait est ce qu'il n'a pas bien fait pourquoi ça s'est passé comment laisser les problèmes des des américains un boblé c'était américain parlez nous des problèmes des français ou des camerounais mais plus des américains maman vous voulez vous tuer je ne sais pas et les vio et laisser si vous êtes des deux grandes stars vous discutez quoi encore maman les injures c'était devenu je vous dis que c'est vrai que l'histoire de boblé c'était jésus j'aimerais un jour les maîtres tous les deux dans une pièce fermée j'ai dit maintenant tuez vous on va voir qui va manger l'eau les mamas du clash les mamas du clash vraiment les deux grandes teams par la guerre de ça dans la guerre de ça vous avez des hâte de passer le voir dans ceux qu'ils noient pas le problème c'était vraiment le premier du boblé au bobo au bobo au bobo au bobo au bobo et yé tout ça en fait dites moi mes copines car l'aider à l'intérêt. Je comprends. Peut-être qu'il aider à l'intérêt. Je ne sais pas. Parce que la façon dont mes deux stars-là sont déjà en train de... La monétisation de ça. Vous êtes au courant qu'il y a un mineur qui est mort? Vous êtes au courant de ça? Quand le policier a tué, est-ce que vous êtes au courant de ça? Vous qui êtes donc des grands stars, vous qui avez donc les 10 000 vues, les 100 000 vues, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Parce que ce n'est pas normal. Ça peut être vos grands-enfants qui meurent sur la route, que quelqu'un, un individu, tue. Parlez-nous de ça. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Vous m'attendez. Le Wanda sur vous. Oui? Ça va, oui? C'est bon. Deux minutes, tu peux t'asseoir. Vous me dites qu'il n'y a pas de son. Oui, il y a le son. Dites-moi, s'il vous plaît. Il y a le son ou il n'y a pas le son. Ou c'est sûrement la comédie? Flore de Lille. Lolo. Nous voulons que vous nous parlez de ça. Vous êtes des Françaises. Vous êtes en France. Ça veut dire que vous êtes des Françaises. Je ne veux pas savoir qui a la nationalité et qui n'a pas la nationalité. Vous êtes des Françaises. Nous avons besoin de vos voix. Vous que vous avez les 10 000 personnes qui vous écoutent. le sujet Ah, merci mon cœur. Le sujet de cet enfant mineur, un petit bébé, un garçon qui se retrouve mort à cause d'un contrôle banal. Nous voulons que vous nous parlez de ça. Parce qu'être blogueur, ça veut dire que vous devez prendre tous les sujets. que Bob Lé soit mort, qu'il soit vivant. C'est bon. On ne va pas parler de Bob Lé pendant 10 ans. Voilà un mineur. Pensez à vos enfants. Pensez un peu à vos enfants. Vous avez tous les deux des enfants. Les enfants, vous savez comment ils sont. Vous savez comment ils dérangent. Un enfant prend... Est-ce que l'enfant mérite la mort? Est-ce que le policier avait bien fait de tuer cet enfant? Pourtant, il pouvait juste tirer sur les roues de la voiture. C'est ça. Nous, en tant que blogueurs, vous êtes en France. Ce n'est pas une histoire qui se passe aux Etats-Unis. Des blogueuses, vous êtes en France. Parlons de ce sujet. Laissons un peu la guerre. C'est une honte de voir deux... Deux soeurs qui se sont dénigrées d'une façon hier. C'était vraiment... Tu venez voir. Je pense que... Je pense que vous nous embrouillez. Je suis sûre que c'est la comédie que vous êtes en train de faire. Parce que ça m'étonne. Je ne comprends pas. Ça m'étonne. Vous êtes tous les deux des grands stars. Des personnalités publiques. Vous discutez quoi? Même votre frère Cabrel, c'est ce Cabrel-là, il est décédé. Vous n'avez pas fait autant de choses. Hein? Il faut laisser cette guerre-là. C'est ça que l'autre est en train de faire. Il faut laisser cette guerre-là. Nous voulons savoir est-ce que le policier a bien fait de tirer ou il n'a pas bien fait de tirer. Qu'est-ce que vous devez? Donnez-nous les conseils. Comment on doit donc se comporter face à cette situation-là? Hein? Vu que vous êtes des grands... Vous discutez la place de la plus grande clasheuse de méta. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire quoi là-bas? Il coule la dalle. Il veut couler la dalle. OK. Vous voyez, non? nos petits bébés, Seigneur Jésus. Ayez pitié des parents. Ayez pitié des parents. Voilà un enfant qui avait peut-être l'avenir, qui perd sa vie comme ça, pour rien. à cause d'un petit banal, un petit problème de... On te dit, on manque bien, on crée les papiers. OK, tu n'as pas les papiers. Ça fait mal. Tu t'imagines que ça peut être ton fils, ça peut être ta fille, ça peut être ton neveu, qu'ils reposent en paix. Vous n'avez pas vu la guerre qu'il y a eu entre les deux, là, hier. Moi, c'était du Vénévoire. Elles nous ont tourné un film terrible. On parle du sujet aussi de Mireille. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est qu'elle s'occupe bien des enfants de son ex-compagnon. Et je trouve que, je trouve logique qu'elle est protégée ce homme. Parce que même si c'est comment, elle n'a pas venu exposer le père de ses enfants sur la toile, même s'ils n'étaient que dans le jugement, dans le suicide. Elle a bien fait. C'est ça, être une vraie femme. C'est ça. Même si ton mari te voulait t'écrangler, te tuer même, ne le vends pas à la verdure populaire. Surtout qu'il n'est plus sur terre. Il est déjà mort. Donc, moi, je pense qu'elle a eu un bon comportement. Ça, c'est mon avis. Ceux qui viennent dire, il a, oui, on l'avait interdit à moins de croire ça, maigre de ceci. Ce sont des conneries. OK, on l'a interdit, mais elle n'est pas obligée de venir parler de ça. Ils ont quand même fait des enfants ensemble. Vous croyez que même les hommes, ils sont faciles. Vous savez même comment les femmes supportent le comportement de certaines personnes. Ce n'est pas parce que c'est le père de ton enfant que quoi, 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 quoi. Elle a supporté et tout ce qu'elle a fait, c'est l'amour pour l'amour de ses enfants. Donc, laissez ça. Laissez. Ce n'est pas évident pour elle-même. Ça fait mal parce qu'elle va se retrouver seule pour s'occuper de ses enfants. Il faut laisser ça. Ça ne sert à rien. Hein, Mireille? Ça a bien fait. Qui voit que les marabouts, je vous ai dit que n'encrez pas dans mes directs. Je ne supporte pas ça. N'encrez pas dans mes directs, s'il vous plaît, les marabouts. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Parce que j'ai eu ma page qui était piratée. Personne n'est venu me dire ici que je peux faire que ta page revienne. Les malambous étaient où? Donc, je ne veux pas. Je suis désolée, mais je ne veux pas de vos publicités là. S'il vous plaît. Vous remplissez les croupes, les croupes? Non, non. C'est quoi? Ma page parmi vous la montrez, moi, que vous pouvez me faire que je récupère ma page avant de venir faire la publicité. Donc, laisser Mireille en paix. Parce que c'est paix évidente. même si le père de tes enfants était un criminel. Même si le père de tes enfants était le plus mauvais de la planète. Le fait de le perdre, je vous dis que Mireille, elle-même, elle n'est pas bien. Elle est Christ. Parce que tu as quand même eu des bons moments avec la personne. Si c'est que vous avez eu deux enfants, ça veut dire que quand même tu as eu des bons moments. même si après, ça a été comme ça a été laissé, cet enfant-là. En fait, ça me fait mal une jeune fille comme ça, se reprouver seule en train d'élever ses enfants. Parce que même si ton père, le monsieur est commun, il était commun, tu sais quand même que de temps en temps, il pouvait même prendre les enfants même pour une semaine. Pendant une semaine, toi aussi, tu te reposes, toi aussi, tu peux sortir, tu peux aussi aller danser comme les filles de ton âge. Mais là, maintenant, il n'est plus là. C'est elle qui va devoir... Vous croyez que les gens parlent souvent pour l'argent? Parce que certains n'arrêtent pas de dire oui, elle voulait l'argent, c'est l'argent qui fait que... Non! Arrêtez la méchanceté, là. Ce n'est pas bien. Vous ne savez pas le poids qu'elle porte. Quand l'enfant va dire papa est où? Papa est ceci? Papa est ceci? Il est où papa? Est-ce que papa, on va le revoir? Une jeune petite fille comme ça, là. Courage, ma. Courage. Moi, je ne... Je ne peux rien dire sur ça. Elle te dit sûrement beaucoup de courage. Parce qu'elle sait que ce que tu vis en ce moment, ça ne doit pas être facile. Courage à toi. et mes deux grandes queens, vous êtes des grandes stars. Hein? En ce moment, parlez-nous, s'il vous plaît. Vous êtes des blogueuses internationaux. Vous êtes des françaises. Et un enfant, pensez à vos enfants. Et un enfant qui s'est fait tuer parce qu'il a refusé. un contrôle banal. Nous voulons aussi vos avis. Vous qui êtes des grandes stars. Vous qui êtes les nombres ou non. Parce que tous les deux, vous êtes pareils. Moi, je ne vois pas l'autre qui dépasse l'autre. Parce que vous avez tous autant de vues. Vous avez tous... Vous êtes tous célèbres. Il n'y a pas une qui dépasse l'autre là. Vous êtes des stars. Ça, pour vous dire vrai, vous êtes des grandes stars. Aidez-nous donc à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Excusez-moi, je regarde en même temps ce qu'ils font aussi. Parce que je suis là pour le suivre. Vous avez compris non ? Laissez cette gueule. Ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Regardez donc les grandes stars qui sont en ce moment. C'est ça qui fait souvent que les gens nous méprisent. Nous manquent de respect. Parce que vous avez un statut que vous n'avez même plus besoin de faire les embrouilles que vous êtes en train de faire. Sans vous mentir. Nous, comme ça, on doit prendre votre exemple. Mais le fait de vous... Franchement, le fait de vous saboter, de vous salir à un degré... Je me pose la question même si... Est-ce que c'est même encore normal ? Est-ce que vous avez encore besoin de ça ? Sachant que vous êtes déjà des stars. Des nombas. ou non ? Des stars connus à l'international. Tu tapes Lolo, elle est connue à l'international. Tu tapes Flore de Lille, connue à l'international. Est-ce que vous avez besoin alors encore de ça ? Parce que nous, on peut dire qu'on a encore besoin de ça. Mais vous, vous n'avez pas besoin de ça. Voilà Lolo, sa page est restreinte, elle a 5000 vues. Flore de Lille, 5000 vues. Pourquoi vous embrouillez à ce point ? Les stars. Hein ? Faites-le comme des vrais stars. Vous voyez, si on parle de Papetto, de Francis Garnot tous les jours, est-ce que vous avez de l'écouter Francis Garnot venir répondre ? Ou venir insulter ? Ou venir... Lorsqu'on est une star, ce n'est pas seulement que... Tu peux même être une clasheuse. La plus grande clasheuse du monde. Mais il y a certains... Dans certains moments, tu dois savoir te retenir. C'est un deuil. Vous êtes en train de parler d'un deuil. De quelqu'un qui est décédé, qu'il soit décédé ou pas. Mais sa compagne est venue. Et elle a confirmé. Ne la jugez pas, s'il vous plaît. Parce que vous ne connaissez pas du vivant de la personne. Comment les... Il y a des hommes ici qui sont... Mais que vous-même vous restez comme ça, là, vous dites... Merde ! Le père de ton enfant... Tu Wanda, tu dis que... Mais le père de ton enfant devient le démon. S'il faut te tuer, il te tue en premier. Si on dit que tu es quelqu'un... Donc, arrêtez de juger, elle a arrêté. Elle a bien... Elle a su se comporter. Certains qui disent qu'elle est venue faire les larmes de crocodile. Vous voulez qu'elle fasse quoi ? Qu'elle expose au père de ses enfants. Elle a bien agi. Ça ne peut pas qu'elle a parlé comme ça que c'est comme ça que c'était en réalité que la vie, c'est comme ça. Il y a certains même ils t'interdisent au point de Mouna. Donc, ils te font le chantage. Vous savez, c'est que les petites filles la subissent tous les jours. Vous devez la soutenir au lieu de lui jeter les pierres. Et respecter sa position. Tu sais, il dit que c'était le love story. Vous avez vos problèmes dedans. Vous n'avez pas... Voilà un problème. Vous là. Vous êtes incapable ou vous avez peur. Vous êtes des Françaises. Vous avez peur de quoi ? Venez alors nous montrer que vous êtes des blogueuses internationaux. La France est en deuil. La France pleure. En ce moment, la France est en deuil. La France pleure. Vous qui représentez... Oui, vous représentez le Cameroun en France vu que vous êtes des grandes stars. Vous êtes en train de discuter la place. Vous êtes donc des grandes stars. Venez, nous éclaircir. Donnez-nous aussi vos ravis. Qu'est-ce qui devait se passer ? Comment ça s'est passé ? Faites des enquêtes. C'est ça, être blogueur. Venez aussi nous faire notre part de Congo. Parce que nous qui sommes au Cameroun, là, moi, je ne suis pas en France. Je veux savoir. Et c'est par rapport à vous qui êtes en France, là-bas, vous devez nous faire des directs, nous parler de ce sujet. Comme vous avez l'habitude de parler de ce sujet. Nous aussi, on veut écouter. Parce que nous, on ne connaît pas. Nous, on écoute la télé. c'est que sur Métacon. Notre vie, c'est que sur Facebook. Venez nous éclaircir. Laissez l'histoire. Les Françaises. Les deux Françaises de la toile. Vous allez vous insulter jusqu'à quand ? Jusqu'à quand, mes soeurs, vous allez vous enjurer. Vous êtes déjà des stars. Nous autres, on peut insulter. parce que quand tu veux te faire connaître, tu dois insulter. C'est ce que vous nous dites ici. Donc, oui, mais vous, vous n'avez plus besoin. Vous n'avez même plus besoin de communiquer. Vous n'avez plus besoin de faire des efforts. Lorsque vous arrivez, ce moment, c'est pour nous montrer d'autres choses. Ou alors, vous nous parlez des sujets maintenant vraiment intéressants. Des sujets. Parce que c'est ça. Le fait de vous ridiculiser, vraiment, c'est... On dirait que vous êtes encore des gamines, des bébés. Ouais ! Sait-il vous dit que l'histoire, c'était même plus l'histoire de Mireille ou de Boblet. C'était déjà l'histoire de Poutine concre. Je vous dis que si les deux là se regroupent tous les deux en fermet dans une charme comme ça, tu dis on va avoir la bagarre de ça. Oh, mes chéris. Ne gâtez pas. Mes bébés, ne gâtez pas vos crimages à ce degré. Vous devez être le genre de personnes qu'on vous voit dans les publicités. Que ce soit en France. Voilà Tanguy. Vous êtes déjà ponus. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut baisser un peu ? Merci. Excusez-moi. Merci. C'est au niveau des droits d'auteur. Je n'ai pas envie qu'on vienne me bloquer ma vidéo. Les Tanguy comme ça, les super mots. Vous êtes à ce niveau que Tanguy peut appeler Lolo. Flore de l'île. Super mots peut appeler Flore de l'île. Vous êtes déjà à ce degré-là. Vous n'avez plus besoin de vous salir parce que là, ce que vous êtes en train de faire, mes sœurs, c'est la saleté. Nous, on peut en créer dans la saleté parce que pour avoir autant de vues que vous avez, on peut encore se mettre dans la boue comme vous êtes. Vous nous montrez qu'il faut passer par la boue pour être célèbre. Il faut passer par la boue pour être célèbre. Mais vous, vous êtes déjà célèbre. Pourquoi vous ridiculisez à ce point, mes sœurs? C'est un Jésus. C'était quand même Christ. De quoi? Ce n'est pas question de jalousie. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une qui est jalouse de l'autre. Moi, je ne crois pas. C'est faux. parce que les deux sont stars. Les deux ont tant de vues. Les deux sont... Je vous dis, il n'y a pas qu'une dépasse l'autre. Une ne dépasse pas l'autre. Elles sont pareilles. Mais pourquoi elles continuent dans la saleté, dans le dénigrement? Je ne vous demande pas qu'elles doivent être des meilleures copines. Non? Parce que les gens aiment ça. Mais je pense qu'à leur niveau quand même, elles doivent déjà nous pomper l'air par les publicités, pas des vrais conseils, pas des histoires comme ça. Pour nous montrer vraiment qu'elles sont des blogueuses internationaux. Elles nous parlent du sujet du pauvre petit bébé d'origine maghrébine. Je pense qu'il était d'origine maghrébine qui a perdu sa vie. Les pauvres parents, la pauvre famille. C'est Christ. Un bébé, 17 ans mineur. Il vient mourir comme ça là pour rien. Sensibilisez-nous alors pour le sujet de l'éducation aussi des enfants. Parce que ce sont nos enfants qui sont en Europe là-bas. Vous-même, vous avez vos enfants en Europe. Flore de Lille à son fils. Lolo à sa fille. Imaginez-vous que vous êtes en train de vous disputer sur META. On vous apprend que vos enfants, on les a tués là-bas parce qu'ils ont refusé de respecter un policier. C'est de ça qu'on veut savoir. On ne vous dit pas de parler des problèmes des États-Unis. Ça se passe dans votre pays. Qui est la France? qui est la France? Calmez-vous. Mais ça, ça ne va pas en ce moment. Les gens pleurent. Ça ne va pas. C'est un enfant qui est mort. Ce n'est pas un tueur. Ce n'est pas un criminel. Ce n'est pas un graphiquant. C'est juste un petit enfant comme ça que vous savez les enfants comment ils sont. Hein? ça me fait mal. Je ne vous ment pas. elles ne sont jamais pareilles. Elles sont pareilles. Laissez ça, dis donc. Elles sont pareilles. Pour les vues, là, il faut dire qu'elles sont pareilles. Pour les vues, non. Il n'y a pas une qui dépasse l'autre. Lolo, elle avait fait 11 000 vues une fois. Flore fait souvent les 11 000 vues aussi. Donc, il n'y a pas une qui dépasse l'autre. Moi, je parle au niveau de la star mania, au niveau de la popularité. Moi, je parle. On parle de la star mania et de la popularité. Toutes les personnes qui connaissent Flore connaissent Lolo. Toutes les personnes qui connaissent Lolo connaissent Flore. Donc, il n'y a pas une là qui, on va dire qu'elle n'est pas connue. On parle de la star mania. On parle de la popularité. Hein? C'est ça. Non, mais c'est ça. D'accord? Il était reconnu de la police. Ça reste un mineur. Ça reste un mineur. Moi, à mon avis, le policier aurait dû viser au niveau des pneus pour stopper la voiture. Maintenant, nous voulons qu'on nous écoute. qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est quand même un enfant qui est décédé. Même si c'était même un adulte. La mort, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Donc, on veut savoir les explications qu'on nous explique ce qui s'est passé. Parce que là, moi, je suis perdue. Je ne comprends rien. ça fait mal. C'est bien. Ils sont en train de bien bosser là. Oui! Parlez-nous aussi de l'éducation. Comment on revoit au niveau de l'éducation des enfants vu qu'il est interdit de taper sur l'enfant, il est interdit de crier sur l'enfant, il est interdit de l'enfant qui commence. Oh, c'est ça. C'est de ça qu'on veut. Si vous êtes déjà à ce niveau-là, vous devez déjà être nos enseignants. Flore de Lille et Lolo, vous devez déjà être nos enseignants, nos professeurs. Parce que grâce à votre voix, votre popularité, vous pouvez même faire changer les lois. Oui, oui, oui. C'est comme ça, ça a partir de l'an qu'on saurait que vous êtes vraiment des grandes stars. Pas que l'autre semble mauvais, l'autre fait ceci, l'autre... Comme des petites filles à la récréation. J'ai un... Que pour dire que mes copines j'ai un riz. Mes filles l'avent fait riz. J'étais dépassée. J'avais deux téléphones. Heureusement que j'ai mis le crédit sur tes téléphones. Je suis dans le direct de Flore. Je suis dans le direct de Lolo. L'autre dit qu'on va l'autre en fait ceci. Je dis qu'est-ce qui est? Maman? Aïe! Oh, vraiment. Vraiment. Ça, c'est la comédie ou c'est la comédie que vous nous embrouillez. Un jour, un jour, un soir, si c'est que vous nous embrouillez ou c'est la réalité. Vraiment, du courage, du courage. Oui, dites-moi, mon bébé. Oui, je vous dis que c'est grave en France. Les gens manifestent. La France, c'est un deuil. La France, c'est un deuil. Ça ne va pas. C'est Christ. Les blogueuses, donc, sont où? Les stars, vous êtes où? Les deux plus grandes blogueuses, soi-disant françaises, de la toile, vous êtes où? C'est votre pays? On parle de votre pays que vous vivez de tous les jours parce que vous vivez en France. Donc, la France est devenue votre pays. Ce n'est plus le Cameroun. Ici, au Cameroun, vous venez, c'est pour deux, trois jours, une semaine, un mois maximum. Mais vous êtes où, là? La reine, les deux reines du blogue de la diaspora, nous voulons que vous commencez sur le sujet qui se passe en ce moment. arrêtez l'histoire de Bob Lé qui repose en paix. S'il était bon, s'il était mauvais, c'est son problème. Ça, elle le regarde. Chacun fait sa vie. Vous avez compris? Il faut cesser ça, s'il vous plaît. D'accord, mes doudous? Hier, c'était chaud. J'avais les deux téléphones, je ne savais même pas qu'ils écoutaient. c'est l'autre, je ne vous dis que c'est l'autre. Non. Aïe, maman, la guerre des teams. Je vous dis que les combattants, alors, où, 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 l'autre, là-bas, l'autre. Le jour, le jour que Lolo et Flore vont écrire en paix, vont faire l'appel comme Flore a fait l'appel avec compresseur, maman, je peux vous voir l'histoire là, en direct. Mais un jour, un jour, ça va arriver. Mes chéris, voilà les tangés, les super mots qui vous prennent comme égérés. Vous n'avez plus besoin de vous saler, de vous ridiculiser. Franchement, je ne vous mens pas. Là, je vous parle doucement. Vous êtes où, mes deux sœurs? Vous n'avez plus besoin. Vous êtes connus. C'est dommage. Ça fait rire, OK, mais ça ne vous honore pas. Ça fait rire, là. Mais à la fin des vidéos, on dit, oh là là, qu'est-ce qu'elles sont ridicules. Oh là là. Ah non, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas coller ma marque pour... Oui, ça ne vous honore pas. Je ne vous mens pas. Vous qui avez besoin des marques, parce que vous aimez bien quand on tourne star, normalement, on doit... Même les... Tous les grands stars-là font bien la publicité. De Pouma, tout le monde a fait la publicité. Tous ces stars-là. Et Tofi, ça fait la publicité de Pouma. Hein? À la fin, là, quand vous faites un spectacle pour gagner, pour celles qui... Parce qu'il y a Flore qui dit qu'elle a monétisé, Flore qui dit que sa page est restreinte. Mais pour 100 euros, peut-être, sur une vidéo, ça ne vaut pas le coup. Parce que vous avez déjà un niveau très élevé. Donc ça ne vaut pas le coup pour vous ridiculiser pour 100 euros, 200 euros pour une vidéo. Parce que, voyez-vous, vous avez autant de célébrités que vous réclamez parce que vous faites la guerre de celle qui est plus célèbre que l'autre. C'est votre guerre à la base. Pourquoi donc Tanguy ne vous appelle pas? Pourquoi donc Supermon? Parce que ce n'est pas les petits trucs de Mbracata que vous faites des publicités, là. Les vraies publicités, c'est comme Coco Emilie a fait Tanguy. Ça, c'est ce qu'on appelle les vraies publicités. Pourquoi ils ne vous appellent pas? Parce que vous n'arrêtez pas de vous comporter comme des gamines. Parce que, à votre niveau, stade que vous êtes arrivés, parce que peut-être qu'il fallait passer par là, ce qui est normal, parce que pour se faire connaître, ce n'est pas évident. Normalement, votre image peut vendre même plus que la télé, la publicité à la télévision. Mais quand vous êtes toujours dans les... Le caca, les pipis, les cécis, le... C'est pas bien. Que les gens ne vous crompent pas. Ce n'est pas bien. S'il vous plaît, vous verrez que le jour que vous allez arrêter d'ancrer dans la saleté, vous verrez comment les tangés, là, et les super-monteront en fait, là, vous. Parce que la chance que vous avez tous les deux, c'est d'être célèbre et connue. Sauf que pour l'instant, vous êtes connus que dans les histoires, franchement, qui salissent. ce n'est pas bon. C'est gros, quoi. Les autres que vous pouvez faire, ça vous se fait connaître, on comprend. Mais vous, vous n'avez plus besoin. Pas mal. Mine de rien, vous êtes des meilleures clasheuses. Ça, chapeau. Mine de rien, aïe. Mine de rien, non. Vous êtes fortes. Dans le clashe, là, non. Il n'y a rien à dire. Non. Il n'y a rien. OK. À l'heure, là, ça sort comme ça sort. Oha. Haïe. Haïe. Pauvre Doudou, je vais devoir vous laisser. Je suis occupée. Ça y est, ils ont allévé l'échavaudage. Donc, on avance tout doucement au niveau des chantiers. Et, mes condoléances à la famille qui a perdu le garçon, le bébé. Et, du courage à Mireille, la compagne de Bob Lé. Que Dieu protège les enfants de Bob Lé et donne la force à la maman. des enfants, d'élever les enfants sans difficulté. Vous voyez, l'éducation, c'est très important. Et, je peux vous dire qu'un enfant a besoin aussi du soutien masculin, une bonne éducation. même si, c'est comment, un enfant besoin d'un homme, d'un papa pour son éducation. c'est important pour l'équilibre de l'enfant. Donc, les enfants, en ce moment, ça fait mal. Vous avez compris, mes bébés. Courage. Courage. Et, mes condoléances à la famille de Bob Lé. Donc, bon, mes doudous, je vous laisse. Oui, je vous laisse. Courage à vous. Et, courage et félicitations, meilleures que la cheuse de la toile. de la toile. Merci.